Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Alors ravi de vous retrouver alors malheureusement dans une période un petit peu tumultueuse et justement je pense qu'on a besoin de votre éclairage. J'imagine que vous et vos équipes vous êtes vraiment sur la brèche. Alors j'imagine que dans ce genre de circonstances vous avez plusieurs hypothèses de base de travail mais il y en a sans doute un en tout cas un scénario qui doit avoir votre préférence et si oui alors lequel Jérôme ? Oui nous sommes obligés dans des crises comme celle-là d'avoir plusieurs scénarios sur lesquels nous travaillons et comme vous l'avez dit très bien un scénario de base d'éventuelle résolution du conflit et celui sur lequel nous travaillons celui qui nous occupe c'est un scénario où en fait on va avoir pendant les jours les semaines les mois qui viennent un conflit qui va continuer à s'accentuer peut-être même à escalader mais où une résolution était en train d'être négociée une résolution du conflit sur base de demandes aussi bien russes qu'occidentales qui pourraient être respectées mais une résolution est enfin négociée on se termine par cette résolution et dans ce dans ce scénario là ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a atteint le pic des grosses sanctions que la communauté internationale a pu imposer à la russie puis que la russie aussi a tenté d'imposer à nos communautés on atteint le pic des sanctions en termes de blocage énergétique et puis aussi d'accès aux dollars par les banques centrales on est dans un scénario où si vous voulez il y aura peut-être des sanctions ici et là qui vont augmenter mais le gros a été mis alors ça c'est le scénario de base lui qui a votre préférence si je puis dire mais j'imagine que vous avez prévu aussi d'autres plans a baisser d'autres scénarios ou scénarii alternatifs oui on a on a des scénarios alternatifs bien sûr un peu un worst case aussi où non seulement on a de l'escalade au niveau du conflit mais aussi on a encore des escalades au niveau des sanctions parce qu'il ya des choses qui n'ont pas été faites et qui dans un cas où ça se détériore pourrait être fait notamment l'europe qui décide de se couper en approvisionnement par exemple de gaz ça c'est un scénario dans lequel les choses continuent de se détériorer il ya aussi un autre scénario négatif qui est un conflit gelé et aussi potentiellement on aura atteint le pic des sanctions mais qui n'est pas un bon scénario non plus pour la croissance et puis on a un scénario positif je dirais que c'est celui dans lequel le marché est en train de croire ou a voulu croire ces derniers jours ou une résolution finalement la résolution du conflit est négociée et ça arrive assez rapidement alors tous ces scénarios ou scénarii qu'on vient de voir dehors sur le tableau qui vient de s'afficher devant l'écran je dirais de nos spectateurs revenons au scénario principal celui qui a votre préférence quel impact il aura sur la croissance sur le profit des entreprises et donc partant par ricochet sur les marchés financiers dans le scénario de base sur lequel nous travaillons on a un scénario économique de résilience c'est qu'on va pas éviter probablement un ralentissement de nos économies en particulier de l'économie européenne je pense que l'économie américaine s'en sort bien dans ce scénario là mais on a une résilience de l'économie européenne aussi grâce j'allais dire à l'épargne qui a été accumulée à la flexibilité fiscale que nos gouvernements ont pour permettre aux plus démunis de faire face je dirais à la situation énergétique et donc c'est un scénario si vous voulez les profits des entreprises sont assez stables on a une bonne base de profits qui est donc un scénario de résilience alors c'est un scénario de résistance de l'économie européenne mais tout de même il ya un acteur important en tout cas pour vous et à vos yeux pour les marchés financiers c'est les banques centrales or les banques centrales aujourd'hui sont face à un dilemme dans le sens où elle le voit bien et tout le monde le voit l'inflation est en train d'augmenter mois après mois et donc le rôle de la banque centrale c'est de préserver le pouvoir d'achat et normalement les banques centrales ou la banque centrale européenne devrait augmenter les taux d'intérêt pour essayer de casser ou de ralentir cette fièvre inflationniste et puis en même temps on devine très bien que si elle le fait elle risque de ralentir la croissance donc c'est un vrai dilemme c'est un vrai dilemme et dans le scénario sur lequel nous travaillons la banque centrale et en particulier la banque centrale américaine continuent à combattre l'inflation par des augmentations de leur taux d'intérêt très progressives bien sûr et très attentifs à l'impact que ces augmentations pourraient avoir sur les marchés sur la croissance mais quand même c'est un scénario sur lequel les banques centrales continuent de combattre l'inflation ça c'est vraiment le scénario de base dans lequel on sur lequel on travaille alors on s'est vu la semaine dernière pas plus tard que la semaine dernière pour parler de l'impact de cette invasion de cette guerre en ukraine sur le portefeuille des clients notamment de la banque de groupe peter cam est ce que depuis lors il ya eu des changements alors les portefeuilles sont en train de s'adapter souvenez on avait donné deux actions qui avaient été prises dans les portefeuilles réduire les actions européennes et augmenter la qualité je dirais des entreprises qu'on a dans les portefeuilles notamment celles qui sont capables de faire face à l'inflation parce que en fait l'inflation est là elle prend de l'ampleur et avec le conflit elle est là un peu pour rester et donc il est important d'avoir cette ce biais de l'entreprise de qualité on a fait un autre pas dans la même direction tout à la fin de la semaine dernière et pour l'instant donc les portefeuilles sont positionnés avec comme je l'avais déjà dit plus d'actions américaines que d'actions d'actions européennes mais on a gardé des actions européennes on n'a pas tout soldé voilà on n'a bien sûr pas tout soldé et un biais plutôt qualitatif des entreprises dans lequel nous sommes investis mais sans avoir oublié ou vendu complètement les entreprises cycliques donc c'est je dirais une question d'accent qui a été mis dans les portefeuilles mais à long terme dans le scénario que je vous ai dépeint nous restons convaincus qu'investir en bourse et dans des entreprises est la meilleure manière de faire face à la situation actuelle parce que les entreprises ont les moyens peuvent s'adapter à la nouvelle situation et donc c'est pour cette raison que nous restons investis en bourse merci jérôme pour ces explications et notamment pour l'élaboration de ce tableau qui permet de voir les différents scénarios donc de résolution de ce conflit merci encore merci amide